C'est-à-dire qu'ils vont laisser mettre ta carrière à côté et te poser des questions même dans ta vie privée. Ils vont aller même dans ton village. Ils vont sortir, ils vont faire ça. Et puis maintenant, ta carrière là. Peut-être en une émission de une heure du temps comme ça, peut-être qu'ils vont parler de ta carrière en dix minutes. Et le reste, ça sera ta vie privée, ça sera tes clashes, ça sera des buzz autour de toi. Ça sera des choses en fait, des choses qui vont monter leur audience. Vous voyez? Des choses qui vont monter leur audience. Vous voyez un peu le truc, non? Donc ce qu'ils ont fait pour essayer de te mettre en colère, c'est ce qu'ils font. Quand on ne veut pas, c'est comme ça nos médias d'ici là. Ils vont toujours te poser des questions. Si tu ne te maîtrises pas, tu vas te fâcher, tu vas t'emporter et tout ça. Voilà, il y a poser des questions et puis il y a insulté. Il y a d'autres qui insultent, il y a d'autres qui te posent des questions, un peu déplacés, des questions qui n'ont pas la place soi-même, qui n'ont pas lieu d'être. Mais qu'on ne le veuille pas, c'est le game, c'est comme ça. C'est le showbiz. Ils cherchent à monter leur audience. Ils savent aujourd'hui que c'est le bruit là. C'est le bruit là qui font monter leur audience. Donc ils vont te poser des questions. Dans ta vie privée, dans ton passé, dans ton temps, voilà. C'est à toi maintenant de savoir répondre. Soit tu réponds, soit tu ne réponds pas. En gros, c'est à toi de savoir te gérer. Donc n'en voulez pas choulagner à quelqu'un là-bas. Puis polémique là, elles sont tous comme ça. Puis polémique comme même les autres émissions, mais c'est comme les polémiques. Elles sont basées, qu'elles suivent ça là. Toutes les émissions que vous voyez là, elles tous font ça. Ils posent des questions qui fâchent. Ils posent des questions qui fâchent. Vous comprenez, non ? Mais moi, j'ai compris les jeux. Parce que souvent, quand tu arrives, que tu... Ça veut dire que... Toi, tu veux qu'on parle de ta carrière, en fait. En fait, c'est parce que tu es en promo, que tu fais les émissions. Voilà. Mais quand tu arrives, eux aussi, ils veulent leur audience. Donc toi, tu luttes pour ta carrière et luttes pour t'énerver. Et c'est tout ça l'ensemble. Quand ça finit, il y a l'audience qui monte. Ça monte de ton côté. C'est ton artiste, ça monte aussi de leur côté. Voilà. Maintenant, je vois des gens qui disent que non. Chaud, elle veut détruire le foyer des Vita, elle veut détruire son mariage. Franchement, elle a posé les questions qu'elle avait posées. Voilà. Dix qu'elle veut détruire mon mariage. En tout cas, pour moi et mon époux, ça ne nous dit rien. Parce que mon époux et moi ne s'est caché rien. Donc peut-être pour vous, je comprends que vous soyez choqués qu'elle pose des questions. Une question qui peut peut-être toucher mon mari ou me toucher moi. Voilà. Mais malheureusement, elle n'a pas pu atteindre son objectif parce que mon mari et moi, on s'est dit tout. Donc rien ne nous surprend. C'est pourquoi j'ai dit Dieu même. Dieu m'a donné un homme qui me comprend. Et puis en plus, un homme qui est dans le showbiz. Un homme qui connaît sa femme que je suis. Comme je l'ai dit là, mon mari et moi, quand on s'est connus là, on s'est assis et on a parlé. Tu as été avec qui? Tu as été avec qui? Donc nous deux là, on connaît. Qui t'a dragué? Qui te couds après? Qui fait ci? Qui fait ça? Vous comprenez non? Donc mon mari et moi, rien de nous surprendre. Donc la question qu'elle a posée par rapport à l'histoire de Dao l'agent. Mais Dao l'agent là. Tout le monde sait ici qu'il travaille Dao l'agent. Dao l'agent qui est là, il tape ça pratique. Moi aussi tape en pratique Dao l'agent. Donc si les gens sous-sonnent que, ah, vital là, il paraît qu'elle soit Dao l'agent. Moi ça ne m'étonne pas en fait. Si les gens sous-sonnent ça là, ça ne m'étonne pas. Parce qu'on était beaucoup, vraiment complices quoi. On était complices. Voilà. Tous mes documents et tout ça, c'est Dao l'agent qui gère. Dao l'agent gère ma carrière. Dao l'agent gère mes voyages. On travaille en solitaire, producteur, manager. On travaille ensemble. Donc, qu'est-ce qui dérange dans le fait qu'un manager rende visite à son artiste? Ou bien même vive chez son artiste. Hein? Parce qu'elle a dit non que, il paraît que tu viens Dao l'agent. C'est hachi faux. Mais, mes managers, le plus souvent, ont vécu chez moi. Cent os le métis. Vous l'avez connu, non? Ceux qui me connaissent là, ils savent que chez moi là, moi je dors toujours dans la grande maison. Il y a toujours beaucoup de chambres. Voilà. Mon manager, cent os le métis là. Il vivait chez moi? Vrai ou faux? Ça veut dire qu'elle s'entonce le métis? Non! En fait, c'est des anoriques. Elle a juste dit sur le plateau. Peut-être que c'est des choses, des questions que les gens se posaient. Vous dites que non, Vital, de toute façon, on la voyait Dao là. Ce qu'elle soit lui et patati patata. Oui, je l'ai vu chez toi. Et tu vivais Dao là. Je me dis que Dao vivait chez moi, c'est archi faux. Ça, c'est vrai. C'est ce qui est clair et net. Tu sais qu'ils connaissent Dao savent où Dao vivait? Voilà. Mais Dao venait chez moi. Dao venait chez moi. Tout le monde le voit. Est-ce que moi je cache mes choses? Voilà. Dao venait chez moi. Et c'est Dao fait maçonner directe ici. Si vous vous rappelez. Dao faisait des directes à la maison ici chez moi. Moi, je travaille mon staff là. S'il y a des réunions, on doit travailler. Même quand elle est gbéré là. C'est chez moi que tout le monde se retrouve. Donc, il n'y a rien de choquant quoi en fait. Peut-être pour elle, c'était choquant de voir mon producteur manager chez moi à la maison. Peut-être pour elle, hein. Voilà. Peut-être pour Chola. Peut-être pour elle pensait qu'elle avait scoop sur moi. Non. Moi là, personne ne peut avoir scoop sur moi. Parce que moi là, mes choses là, je ne cache pas. Mes choses, je ne cache pas. Scoop sur moi là. Pour aller dire ça à la télévision, ce n'est pas possible. Moi là, quand ils ont tenu de faire quelque chose là, je montre. Voilà. Là où ils venaient chez moi ici. Ils faisaient direct à l'aide d'Ao chez moi. Là où ils venaient chez moi ici. Là où ils venaient chez moi ici. C'est on travaille, c'est l'équipe. Cent ans de mes métisses, ils vivaient chez moi ici. Comment ils s'appellent? Bilal. Mon petit à Bilal, l'assistant là, il était mon assistant. Bilal. Vous connaissez Bilal, non? Bilal vivaient où? Bilal vivaient chez moi? Depuis longtemps, des années. Donc si on veut rentrer dans la fête, tu vivais ton manager là. C'est ridicule. Ouais, non? Donc ça m'a tellement, ça m'a fait biser en fait, mais oh là là. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Ouais, non? Des records qui s'expliquent, ça accuse, ça c'est toi qui vois. Voilà, moi je me rappelle ça mes fans, un point très. Bilal vivaient chez moi. C'est aujourd'hui que Bilal n'est plus chez moi, il est indépendant. Sinon moi, tous ceux-là que j'ai travaillé ont toujours vécu. Même mes dansers vivaient chez moi. Mes dansers vivaient chez moi. Voilà. Je ne suis pas d'entrée coucheuse, mais dans une chambre-salon pour dire que non. Si on voit une personne est en staff, qui vient chez toi fréquemment, qui vient manger chez toi, qui vient, qui garde la télé chez toi. En toi qui vient chez toi, on le voit chez toi, ça veut dire que forcément il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, c'est moi qui est caché. Moi, s'il y a quelque chose, je viens, c'est là toi qui est quelque chose. En s'entendant de ne pas marier. Donc s'il y a quelque chose, pourquoi il est caché ? Je l'ai venu lui montrer. Il nous voit. Voilà. Dao, ce n'est pas un vilain monsieur. Et puis c'est quelqu'un qui travaille. Voilà, il a le moins de sa politique. Donc, ne pensez pas qu'elle m'a choqué et tout ça. Non. Elle ne peut pas me choquer. J'ai dit, mon mariage, il n'y a pas quelqu'un qui peut détruire ça. Si moi, mon mariage est cassé, c'est Dieu qui a cassé ça. Mon mari et moi, là. on s'est dit qu'on est assis voilà donc ne vous inquiétez pas pour ça sur la façon travail ne l'en voulez pas moi même là si on me met à la place de show lala moi même vitale à c'est moi dans showbiz là je connais tellement de personnes il ya tellement de choses que j'entends sur beaucoup de personnes le showbiz oui moi même vital que vous voyez là là il ya beaucoup de berets que j'ai su beaucoup d'artistes de personnalités publiques qu'elle soit animateur chronique et aux journalistes ou quoi 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 au footballer au mois et c'est assis là j'ai trop de scoops j'ai trop d'affaires à j'ai trop de berets sur beaucoup de personnes donc c'est moi je m'assois sur un plateau en tant que chroniqueuse quelque part ou bien en tant que animatrice mais c'est pas moi sur un plateau où j'ai un rôle de fait la beret mais j'ai fait pareil comme elle c'est que j'entends je demande ça l'invité voilà mais ça va demander quoi pas dans l'injure pas des droits de pas dans l'injure voilà je demande j'ai dit ah ben écoute il paraît que tu faisais tant tant il paraît que tu faisais si 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 c'est normal voilà donc moi à sa place si j'ai entendu quelque chose sur l'invité mais je l'invité en face de moi là que c'est mon rôle qui est de poser la question fâcheuse je vais poser ma question voilà c'est pas que plus polémique qui fait ça c'est toutes les émissions des côtes d'ivoire qui font ça donc plus polémique là et la problème avec moi ce qui s'est passé avec ami france là mais a pas ça là tout le reste là ça concerne toutes les autres émissions la fonction il ya d'autres qui essaient d'être un peu plus plus j'ai dit qu'ils sont pas trop durs ils essaient d'être un peu plus un peu plus souple mais par contre il ya d'autres qui sont un peu durs compil polémique mais c'est comme ça en grosso modo et tout son pari donc ne voulait pas à chaud là moi j'ai passé une belle émission j'étais en tasse sur moi ils étaient comme un site non oui c'est ça c'est qu'il y avait trois ici l'autre plus monsieur bris de l'état c'est que sur moi ça pose des caisses et ça pose des caisses et ça pose et que c'est dit il ya pas d'arrière donc il ya des pieds et c'est la vie dix quand même et le plan ou quoi c'est bloc et aussi assez mal vacciné et je suis mal vacciné d'accord donc parce que c'est dit pendant que j'ai appelé pour l'autre ne prendra pas d'accueillir pour l'autre de presse je l'air comme ça mais non c'est là mais pas au non mais vous avez vu on te pose des questions bizarres mais tu réponds sagement c'est tout parce que la sagesse elle est innée en nous on fait tout ce qu'on veut les pieds pieds ya le bruit à tout ça mais on est on est bien éduqué on est sage on est respectueux donc même dans nos paroles dans nos prises de parole on sentira la sagesse en fait tu poses une question mais c'est la question dérange choisi de répondre ou pas mais à des questions aussi que tu peux pas tu peux pas détourner en fait des questions de pause et b si tu ne réponds pas on dit qu'il ne dit rien qu'on sent voilà je vois d'autres personnes qui disent que pourquoi tu as répondu à cette question mais pourquoi je réponds pas je veux répondre parce c'est pas que elle qui dit ça il ya des gens qui sont les jusqu'à l'édition mon mari ah ouais je vous le dis c'est pas quelque chose là qui me pose cette question là à la télé à des gens qui sont les 10 à mon mari aussi voilà ça c'était avant le mariage quelque chose comme ça que oui parce que ta femme là elle soit et dans l'agent on le voit trop coller tout ça et tout ça tout ça ils vont emboîtrer ça on le voit partout et pas que ta femme soit avec d'eau l'agent ah non dans le succès avec lui et puis moi je vous dis une personne loyale qu'est ce que tu as tu es toi tu es toi là je suis à toi c'est comme ça mais même moment mais j'ai des amis mais je me colette ma elle ne comprensait que j'étais lesbienne des amis femmes j'étais pour les comme ça à ces filles là mais on pensait que j'étais lesbienne ça aussi ne savait pas ça c'est ce que moi mais je vous donne j'ai pas de le nom de cette de cette amie là mais c'est comme ça mais parce que je suis loyal parce que moi quand je travaille avec quelqu'un je veux que ça soit un travail relax ce soit ça soit une complicité c'est voilà sinon qu'il soit dit ça mon mari donc si elle en parle moi ça m'étonne pas parce que la manière que c'est arrivé dans les oreilles de mon mari que a il paraît que ta femme soit d'eau l'agent et comme j'ai dit mon mari mais cache rien c'est le vrai point qu'elle a mon mari là son wassap là je vous dis en même temps les go qui doit avoir mais ça mon mari les s qui envoie mais ça m'aille là il me montre où vos messages vous venez parler mal de moi à mon propre mari dans son téléphone il me montre les bébés les gars c'est là ce qu'elle dit j'irai 4 souvent mais envie de vous clasher vous avez une joie de vous clasher non il me dit non mais calme toi bah il se connaît sa femme qui est là là oui la gueule elle a pas du showbiz et d'un l'égo qui traque mon mari là jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à aujourd'hui en bon d'accord donc la personne qui a cassé mon mariage là la personne n'est pas encore née ou à la vie là c'est moi mon mari a cassé là c'est le jeu qui a décidé c'est le seul sinon il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas un affaire âge qui va qui va faire que mon mari va douter de moi ou bien que moi je vais tout être mon mari parce que mon mari et moi on s'est dit tout ou un bel autrement voilà pourquoi sur le plateau j'ai souri et je souviens qu'elle a fait la question c'est la force que m'a trouille le seul truc là bas c'est qu'elle gâte à sceller tu n'as même pas le temps de répondre à une autre qu'est à une question de pose l'autre en même temps c'est le seul côté ça là qui fatigue un peu parce que les cinq te posent les questions en même temps pendant que l'autre pose question si tu l'entends nous répondre l'autre aussi en voie pendant que tu retournes tu es déjà terminé pour lui la pour répondre à la question le dialogue qui envoie dont il t'a accéléré en fait voilà et ça si tu n'es pas posé c'est compliqué tu vois là tu vas te perdre donc ne vous inquiétez pas pour moi mon mari et moi on est très vacciné et on est très posé et il sait très bien que les les gens des médias c'est toujours comme ça ils vont toujours chercher à te poser des questions qui dérangent des questions bizarres même parler de ton passé et tout ça et voilà donc on n'y peut rien c'est la vie qu'elle a une va tu décider d'être artiste là ils vont toujours ramener des choses qui n'ont pas la place dans le contexte là où on est en fait voilà si tu as mangé du coucher il ya deux jours trois jours en arrière qui t'ont surpris mais on y coucher gratter le gratin au fond de la de la de la mme et de la casserole un jour comme ça tu sentais mangé à la table de roi dans une assiette en or des cuillots en or ils vont te rappeler qu'avant là tu mangeais dans ma mythe noir mais casserole noire tu grattais gratin fort là on n'a pas le mot de rappeler ça parce que l'objectif c'est quoi c'est de te déséquilibrer en fait mais en tout cas où je suis assise là et suis vacciné en fait mais c'est le mariage même c'est le mariage mais qui m'a repositionné c'est le mariage même qui m'a vacciné encore plus je suis congolais moi depuis que je suis petit j'ai toujours aimé la femme moi j'ai jamais des nouvelles soeurs déjà tous les noirs là qui disaient moi je préfère caroline je préfère francine françoise tout ça aujourd'hui ils pleurent aujourd'hui ils me disent ah boula t'avais raison bref c'est un point et moi je me dis l'afrique pour rien après c'est que moi c'est que moi attention après je me suis dit c'est que les congolaises c'est que tu parles toi avec l'accent tu as trop l'accent d'ici là de wesh non ok on prend bien l'accent camerounais on revoit ton dossier ok donc tu veux que je prenne l'accent camerounais c'est ça que tu veux bah voilà parle moi comme en camerounais on se comprend ok mais je ne suis pas camerounais tu sais non mais c'est pas grave parler comme en camerounais ça s'appelle la colonisation toi tu avais parlé comme le wesh wesh je ne suis pas parenté au wesh wesh non bon on va arrêter les wesh wesh je vais parler en normal sans dire wesh wesh ou des mots grossiers voilà ok donc je disais qu'aujourd'hui je préfère la femme noire bon j'ai toujours aimé la femme noire bon j'ai toujours aimé la femme noire mais à un moment j'ai été j'aime pas toi là tu joues comme en blanc c'est compliqué bon je vais parler avec les signes en blanc ah toi tu joues tu joues tu joues hein tu joues le wesh tu me dis je parle comme si comme ça quand j'ai pas bref pour ceux qui m'entendent ils m'entendent j'aimais la femme noire enfin j'aime la femme noire après j'ai décidé d'aimer la femme noire tu es en body countenon tu es en body countenon non tu es en body countenon tu sais combien de qui depuis que tu es né depuis que je suis né hein comment attends 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 papa pardon je porte les lunettes nous allons compter hein papa dis moi pas besoin on va compter jusqu'à au moins au moins 10 et après le numéro 10 il y a un nouveau numéro entre le 10 et le 11 je vais te dire donc 1,2,3,4,5,6 je pense 7,8,9,10 et après à Balthazar après à 11 que c'est pas un peu quoi que c'est pas un peu plus 3,6,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,6,6,6,7,6